Message de la très sainte Vierge Marie à sa fille bien-aimée Louche de Maria le 23 décembre 2021 Enfants bien-aimés de mon cœur immaculé, je vous appelle à vous réfugier en mon sein, refuge sûr pour le peuple de mon fils. Cherchez-vous des refuges matériels sans préparer le refuge de l'esprit ? Enfants de mon fils, peuple de mon fils, soyez d'abord des créatures spirituelles et fraternelles, avec un cœur de chair et des sentiments purs, des semeurs d'espérance, des amoureux de la paix et de la concorde, œuvrant et agissant de manière ordonnée, respectueux et éduqués dans vos relations avec vos frères. Soyez des créatures qui valorisent et respectent le travail de vos frères, afin de recevoir en retour le respect de vos semblables. À la crèche où est né le Sauveur de l'humanité sont venus les simples, ceux qui continuaient de travailler, de garder leurs troupeaux. Mon fils, lui aussi, garde son troupeau, chacun de vous, où que vous soyez. Il pleure la chute de chacun de ses enfants et se réjouit quand ne serait-ce qu'un seul revient à ses côtés. Le petit et divin enfant Jésus, que j'ai tenu dans mes bras dès sa naissance, marquait les œuvres et les actions de ses enfants, eux pour lesquels il est venu dans le monde afin d'être le Sauveur de l'humanité. Trois rois sont venus de pays lointains pour l'adorer, et la bénédiction divine est repartie avec eux. De même, celui qui désire rester avec mon fils doit savoir qu'il ne réside pas sur une terre physique qui lui soit propre, mais que pour être reconnu comme enfant de mon fils, il lui faudra traverser des terres arides, où la solitude parfois vous écrase, où la soif de vous réfugier dans le terrestre vous ferait presque défaillir, où le manque de nourriture vous incite à la rechercher en d'autres terres, là où surabondent les aliments qui empoisonnent l'âme. Mes enfants, je désire vous garder en mon sein l'arche du salut et le refuge de chacun d'entre vous, face à tant de douleurs qui viennent, conséquence du mal qui s'est emparé de ceux qui par le biais du pouvoir économique ont entrepris de répandre le désespoir chez mes enfants sur toute la terre, ouvrant la voie à l'Antichrist, flagellant cette génération qui par ses œuvres et actions mauvaises a permis au mal de s'introduire. Par le passé, j'ai déjà appelé mes enfants à être attentifs au soleil. Il perturbera le calme apparent de l'humanité, secouant la terre avec force, activant de dangereuses failles tectoniques et des volcans. Nous vous avons appelé à vous préparer à vivre sans le confort de l'électricité et des moyens de communication. Enfant, préparez-vous. La souffrance annoncée auparavant, c'est celle-ci, pas une autre. Continuez à vivre selon l'esprit, à prier avec le cœur, à ne pas laisser la peur dicter le contenu de votre prière. Les prières qui ne sont pas faites avec le cœur à cause de la peur et de l'inquiétude qui vous empêchent de méditer pour être guidés par l'esprit divin sont loin d'être de la prière. Gardez la paix, mes enfants, gardez la sérénité et la confiance dans le fait que la très sainte Trinité a pourvu à la protection de son peuple. Et son peuple est constitué de tous ceux qui se sont repentis ou qui se repentent avec la ferme résolution de sa mandée afin de vivre sur le chemin de la divine volonté, sachant que Dieu est l'alpha et l'oméga et que rien n'est impossible à Dieu. Enfant, vous vous demandez est-ce avec sérieux et véhémence que notre mère nous appelle à son fils en cette nuit de la naissance de l'enfant Jésus ? Enfant, peu de mes enfants attendent la solennité de la naissance de mon enfant Jésus avec le respect et l'amour qu'il mérite. Beaucoup vivent le réveillon de Noël dans le vacarme du monde au milieu des vices, sur les plages et non en famille. Et ils accueillent le jour de Noël dans la même ambiance, sans respect ni reconnaissance pour le Sauveur de l'humanité. Saint Joseph et moi, nous les regardons avec douleur. Je vois comment mon fils, le Sauveur du genre humain, est remplacé par un personnage haut en couleur qui détourne le cœur des petits de la véritable reconnaissance de la naissance de mon Fils, le Rédempteur de l'humanité. Je vous appelle à prier avec le cœur et à déposer dans la crèche pour mon Fils la meilleure des offrandes, votre conversion. Je vous bénis, enfants, et je vous invite à ne pas avoir peur, mais à avoir confiance. Je vous aime, enfants, Maman Marie. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Louge de Maria Frères, devant notre mère, le cœur bat plus vite et les sentiments les plus nobles surgissent dans la créature humaine. En tant que fille de notre Sauveur, je vous invite à poursuivre le chemin avec confiance en cette mère qui nous aime, avec confiance en la protection de Saint Joseph pour nous tous, en la protection des légions célestes et des bienheureux. Notre mère nous met en garde contre l'invention toute faite, commerciale et païenne de la venue du Père Noël. Quel rapport avec la sainteté ? Quant à nous, reconnaissons la naissance de notre enfant Jésus, sauveur de l'humanité. Sois adoré, ô enfant Jésus, toi qui dans un berceau de bois a été reçu, toi notre Rédempteur qui du bois de la croix sera chargé pour nous racheter du péché. Depuis ta plus tendre enfance, tu répands l'amour divin en tout lieu. Aujourd'hui, je demande en suppliant la paix pour cette humanité, que les cœurs soient renouvelés par l'amour, paix et la bénédiction pour tous les hommes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada